L'attaque à l'arme à feu perpétrée dimanche 29 janvier dans une mosquée de Québec connaît aujourd'hui un bilan de 6 morts et 8 blessés dont 5 dans un état grave. Tous des fidèles canadiens binationaux, des citoyens québécois dont un d'origine marocaine, deux algériennes, un canadien d'origine tunisienne et deux guinéennes. La sûreté du Québec avait interpellé dimanche soir deux suspects avant d'annoncer lundi à la mi-journée qu'un seul des individus arrêtés est considéré comme suspect. Le tueur présumé, Alexandre Bissonnette, est un étudiant canadien de 27 ans connu sur les réseaux sociaux pour ses idées extrémistes. L'homme interpellé peu après le drame aurait lui-même contacté la police pour se rendre. L'enquête se poursuit afin de rassembler les éléments pouvant mener à une inculpation pour terrorisme et atteinte à la sécurité nationale, a précisé la police. L'émotion dominait au lendemain de l'attaque de la principale mosquée de Québec. Une veillée hier soir a été organisée par la population en présence de Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui avait plutôt tenu un discours pour dénoncer l'attaque. 36 millions de cœurs sont brisés avec les vôtres. Sachez que nous vous apprécions. Vous enrichissez notre pays diversifié de manière incommensurable. Vous êtes chez vous. Les milliers d'habitants regroupés pour la veillée ont exprimé leur solidarité envers leurs concitoyens musulmans. C'est très difficile pour moi et pour toutes les autres personnes musulmanes et non musulmanes. C'est véritablement difficile, car lorsque vous tuez une personne, vous n'êtes pas humain, vous n'avez aucune humanité dans votre cœur. D'autres veillées se sont organisées dans plusieurs villes canadiennes comme Montréal et Toronto, ou encore Paris, où la tour Eiffel s'est éteinte en mémoire des victimes musulmanes.